Musique Et bonjour à tous Et bonjour tout le monde Nous voilà pour le numéro 65 Ouais Alors j'ai un peu les yeux fatigués moi c'est parce qu'on a passé Petits yeux Une grosse semaine Et la réunion hier soir du club Et on a refait le monde jusqu'à 3 à 3 à 4 heures du matin Exactement Donc je pense que ça se voit sur mon visage Bien On attaque direct On va essayer de faire tout ça dans la journée Alors que d'habitude on met une semaine Alors c'est parti on commence par les jeux vilains Alors les jeux vilains C'est les Tous les vilains de Walt Disney Et c'est exactement les mêmes On fera les On remontrera l'intérieur Donc c'est exactement le même En violet ou en vert C'est juste la couleur du dos qui change Donc voilà le vilain en vert Dedans vous avez On va le montrer vite fait Vous avez des méchants de Blanche-Neige De Comment il s'appelle Les pirates Les pirates Le 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 lion Le lion Celle des sandalmatiens Cruella C'est ça Du beau sud De Blanche-Neige Voilà De tout ça Je vous avais les vidéos Les photos qui passent Pour montrer les vilains que c'est Et c'est exactement les mêmes En violet et en vert Donc ça c'est le dos Sans bordure blanche Et La face Allez C'est parti pour le violet maintenant Le lion violet Donc c'est un vilain aussi C'est un vilain aussi Ah oui c'est vraiment juste C'est exactement les mêmes dessins Mais c'est juste la La face qui change Allez Hop c'est parti Donc pour le dos Donc des étuis un peu On oublie de le dire Allait déjà légèrement gaufré Donc ça reste un bel étui Avec des parties qui brillent Et je vais vous mettre un peu des photos Sur l'un et des photos sur l'autre Mais c'est les mêmes photos pour tout le monde Exactement Hop Et au niveau De la face Et quand j'ai cherché les vilains Pour dire les noms Je les ai mis en détail sur le site J'ai mis longtemps Pour les trouver Mais il y en avait Que je ne connaissais pas Moi c'était plutôt A mon époque Blanche-Neige Peter Pan Jusqu'à Bernard et Bianca Mais après le reste C'est que les nouveaux dessiniers Que je ne connais pas Donc même en voyant les noms Ah ben moi Sur ça Je ne suis pas calé Donc je ne pourrais absolument pas tenir À part quelques-uns Mais ce n'est pas du tout Mon truc Voilà pour les jeux Donc un vert Et un violet Ensuite vous avez pu voir apparaître Sur le site Il n'y en a déjà plus chez Murphy Une petite bourse en cuir Et elle est tellement petite Qui disent qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces De 1,5 dollars Je me suis dit Impossible Alors on va essayer C'est vrai qu'en fait Elle n'est pas très épaisse Effectivement Mais ça se ferme bien Et ça rentre très bien Donc 6 pièces 1,5 dollars En fait c'est parce que l'ouverture Elle est très haute Du coup ça Ça va bien par-dessus Ça c'est très bien Pour ceux qui ont des pièces En euros Et qui les dépensent Encore Claude Hier il m'a dit Qu'il a payé le pain Avec une pièce de 2 euros Truqué Ça fait cher le pain Donc voilà Ça rentre Très très bien A l'intérieur Sans forcer 6 c'est déjà pas mal 6 comme on dit C'est déjà pas mal Et maintenant Et en format dollars Format dollars Ils disent 4 Donc en voilà 1 En voilà 2 Sans forcer En voilà 3 Et en voilà 4 Sans forcer Tac Ça se ferme proprement Sans forcer non plus Sans déformer le cuir Donc je trouve ça sympa C'est vraiment pratique Pour pas dépenser vos pièces Ou alors pour avoir vos pièces Vraiment dans un endroit Après on peut toujours Parce que le cuir se déforme Mais on s'arrête à 6 Normalement c'est 5 Une routine de pièces 6 C'est pas ce que tu fais C'est pas vrai Des fois c'est que 3 Des fois c'est que ça Non mais c'est bien Voilà Il nous en reste que 2 Oui c'est vrai que le dollar à 4 Il rentre Et encore là il est 9 Tu dis une fois qu'il va se faire Voilà Effectivement Ça fait une petite pochette Donc c'est dans le rabat du haut C'est cousu Dans le rabat du haut Ici c'est cousu Donc on peut rien mettre Les pièces se mettent que ici Tout simplement Voilà c'est mieux que de les jeter Dans la poche Ou dans notre Suivant les 7 Les 7 qu'on a Effectivement ça fait du bien Quand elles sont quand même protégées Et souvent on a Soit plus grand Donc là c'est bien Parce qu'il y a pile poil la taille Donc on a toujours besoin de place Pour transporter c'est très bien Effectivement Voilà Après on donne notre avis Peut-être que c'est pas la même chose Que vous Mais c'est ce que je ressens Quand je vois ça Et si on commence à faire un petit tour Oui mais le Mais pourquoi pas Il faut rouge Allez En one more Vous allez tout comprendre One more box Une routine de George Lucas Et produit par Gustavo Raleigh C'est le même tour Que tous les autres machins Où c'est dans la boîte Dans la boîte Dans la boîte Dans la boîte L'avantage c'est que c'est pas Des portefeuilles C'est pas des boîtes C'est pas des Tous ces machins Qui sont bien aussi Parce que je vous ai mis ça aussi Par l'occasion Autant montrer celui-là Donc on le fera juste après Mais là c'est avec des cartes Des études bicycle Donc je pense que la routine Vous allez la comprendre Mais c'est le matériel Que vous allez acheter Qui fait que vous arrivez Avec une vraie boîte De taille bicycle Au début De bonne qualité Parce qu'elle a été spécialement En fait pour ça Pour avoir toute la même texture La même grandeur Exactement Le même complètement Et alors dans la routine Il sort les cartes de dedans Je sais pas si t'as vu Oui c'est en gros En fait il arrive comme ça En fait on est ici Peut-être la truc de base En fait on vient Comme si on retirait les cartes C'est pas comme ça Là ça serait plus comme ça Et en fait on sort Et on a l'illusion Exactement C'est comme quand on arrive Avec mon truc On fait pas attention On est ici On tire et on sort Et on pose C'est vraiment fait Tu ouvres pas ? De quoi ? Oui bah là oui Il faudrait que je fasse Il faudrait que je fasse Comme ça Je pousse Et je sors mon jeu Tout ça se décale On a vraiment l'impression Qu'il est sorti Et là c'est fait vite fait En fait en opener Les gens ils Tu sors un jeu Qui est dessous Avec une boîte Ils ont l'impression Qu'ils sortent de l'intérieur C'est vrai que quand on arrive Quand on sort un jeu Ce moment Cette fraction là Les gens ne font pas attention C'est tellement pas important C'est comme si Quand on se grattait la tête C'est les gestes Qui passent inaperçus Parce que ça sert à rien Dans le tour Exactement Donc vous arrivez Vous sortez Vous pouvez le faire Vous pouvez l'avoir à côté Mais le fait de faire le geste Exactement Ils ne diront pas Qu'il y a eu une embrouille Déjà Ensuite Donc l'idée du tour On arrive On a ce jeu de cartes Qui est sorti de la boîte Bien sûr le jeu de cartes Peut être entièrement Mélangé Voilà On s'en fout On n'est pas obligé D'attaquer direct Ça reste tout simplement Qu'un jeu ordinaire Alors il n'est pas complet Parce que j'ai pris ça Sur le bureau Mais peu importe C'est ça qui est intéressant Et on va demander Donc au spectateur De venir vraiment Toucher une carte N'importe laquelle Voilà Hop Celle-ci Une fois qu'il la regarde On va lui demander Même Ouais ouais Même si je la vois On s'en fout De la signer Ça c'est très important Vas-y Je vais essayer de pas Ouais de pas signer Sur le tapis Donc là c'est important De faire signer La carte Pour ce tour là Pour que justement On ne puisse pas Penser Qu'il y a eu Un forçage Avec un duplicata de cartes Même si en vrai Ça marcherait très bien Mais là l'intérêt C'est que ça soit Ultra clean Une fois que Tout ça c'est fait Eh bien en fait La carte va être perdue Quelque part Dans le milieu du jeu Voilà Prouve Ok Et c'est mélangé Donc là il essaie pas De vous impressionner Avec le tour de carte C'est juste pour aller Au final Exactement En gros Tout ce qu'il fait là Vous le faites à votre sauce A vous Une fois que c'est mélangé Vous demandez Même aux participants De vous aider Tiens donc Thierry Est-ce que tu peux couper A peu près la moitié du jeu Voilà faire comme moi Et tout est mélangé Donc par le spectateur Et par vous même Vous faites votre technique Préférée De pliage Mercury Et vous récupérez tout ça Donc dans un Une configuration Comme je vous ai fait là On voit un mouvement Qui est très succinct Mais imaginez En condition close up C'est complètement invisible On pose Le jeu C'est remélangé On peut se permettre De remélanger Si on a envie Les cartes Bref Peu importe On est ultra clean Et maintenant On explique au spectateur Qu'on va faire quelque chose D'assez étonnant C'est qu'on va essayer De faire voyager la carte Directement de là A là Où on peut parler Qu'on avait une prédiction Depuis le départ Dans l'étui Et on va demander Au spectateur Maintenant D'ouvrir la boîte Pendant que le spectateur Ouvre la boîte On vient Poser notre jeu Et le spectateur Ouvre la boîte Donc fait le spectateur Ouvre la boîte Elle peut pas être dedans Elle peut pas être dedans Tu l'as pas touchée Elle peut pas être dedans Je l'ai pas touchée Mais Je vais regarder quand même Parce que ça m'intrigue Exactement Et là à l'intérieur de la boîte Tu m'avais pas dit ça Magique Il y a quelque chose Qui est assez intéressant C'est Une boîte Il y a une première boîte Donc là on est clean Parce qu'on peut vraiment Donner à examiner la boîte Donc Incroyable Et à l'intérieur de cette boîte Donc là D'où le titre One more box Oh one more Il y a peut-être la carte Et on se rend compte que Ok Allez Altocard Je vais me mettre debout Après il faut finir quand même On montre qu'il y a encore Une boîte Qu'on peut tout donner à examiner On demande au spectateur D'ouvrir encore Non Et là on se rend compte Qu'à l'intérieur Il y a encore Une autre boîte Une boîte Et ça fait Trois Là il dit Ça fait trois Parce qu'il est en train de compter Voilà Ensuite Ah t'es fort Non ça fait trois Ça fait trois boîtes Il ouvre encore Et on se rend compte Qu'il y a encore une boîte Et là on va expliquer Au spectateur Qu'on va quand même l'aider Parce que ça devient De plus en plus C'est là où il doit intervenir De plus en plus Petit Attends je regarde Voilà Ah donc Le besoin On peut tout examiner Pour pas que j'abîme C'est ça Parce que Je crois que tu commences à tirer Donc là on montre Donc là La petite boîte On ouvre Devant les gens Et effectivement On a Effectivement On a encore Ici Donc là Je vais vérifier Il n'y a rien Il n'y a rien du tout Voilà Là Une fois que c'est ça On lui demande Tendre la main On peut poser ça Sur la main du spectateur Posé en disant Que vous vous rendez compte Que toutes ces boîtes Ont été scellées Et tout ça J'ai effectivement Rien dans les mains Bon là je l'ai ouverte avant Parce que je l'ai mis à l'envers Mais on demande au spectateur D'ouvrir Je ne l'ouvre pas trop Parce que le tour il est neuf Et on se rend compte A l'intérieur Donc il y a une seule Et une petite carte Le spectateur la prend de l'intérieur De la boîte Hop tout ça C'est mis sur le côté Il a dépli Et vous avez compris Que c'est ça D'un carreau Signé Voilà l'idée Vous avez compris le tour C'est juste Dans votre tête Vous dites Ça ça m'intéresse Parce que je sais Que je vais le faire Je sais que ce qui Ce qui vient de faire là Je peux le faire C'est complètement invisible Là vous voyez la caméra Parce que je viens là Il faut que je me mette debout Donc ça pue le fake On va dire Mais dans une condition normale Vous êtes déjà debout Que les gens ouvrent Prenez les boîtes Que les poses Et que vous l'aidez pour la dernière C'est tout à fait logique Donc c'est vraiment Très bien pensé Et ce qui vient C'est que tout est conçu Pour donner tout Examiné à la fin Là je ne l'ai pas fait Dans la situation Comme ça Puisqu'on a déjà Toutes ces boîtes Les gens comme dans Emergence y cache Ça rappelle exactement Ce tour Emergence y cache Où comme on donne Les premières boîtes A examiner Ça va nous faire Examiner la dernière La petite ou la quarte Sort dedans Mais c'est possible Puisque comme tout ça Est sorti Et bien pour la dernière On peut faire un petit truc Qui fait qu'on change la boîte Truqué par une boîte Qui est tout à fait normal Et le tour est terminé Non c'est bien C'est bien En bleu ou en rouge Les boîtes Elles sont Il faut juste Faire attention Effectivement Et ça justifie De prendre la dernière C'est que ça reste Quand même des boîtes Alors c'est pas Le même carton Que les vraies boîtes Bicycles Mais sur la dernière La petite est vraiment petite Donc vous avez Là j'ai tiré comme ça Mais l'idéal Ça serait quand même Limite presque poussée Voilà Tirer tout doucement Pour la sortir Et pas l'abîmer Parce que quand vous commencez A faire ça Si vous faites Des mauvaises gestuelles Vous allez couper A chaque fois Les charnières des cartons Et ça serait dommage Non mais l'avantage C'est que t'es obligé De faire minutieux Pour montrer que tu fais rien Exactement Donc du coup T'es dans le truc Où tu vas doucement Et t'es pas un gros bureau Exactement Le seul truc quand même Qu'il faut faire A la perfection C'est un pliage mercurie Qu'il soit bien fait Donc ça on vous expliquera Mais dedans il me montre Je l'ai regardé jusqu'au bout Il me montre très très bien Comment il faut faire Parce que Le passage carte boîte Est quand même très délicat Puisque on a quasiment La taille de la boîte Donc il faut faire Un beau pliage Si le pliage il est de travers Ça marche pas Mais il vous explique bien bien Comment il faut le faire Exactement Voilà Le reset Et bien Pendant que je vous parle Regardez Je suis en train de le faire Donc c'est à dire Qu'il y a rien à cacher Nos boîtes sont remises A l'intérieur A l'intérieur Et une fois que ça c'est fait Ça y est Pendant qu'ils examinent Leur signature Vous pouvez commencer à enlever Et vous êtes prêt Pour une autre table Tout à fait Je pour le refaire instantanément Du moment que je fais Rechaudir une autre carte La signer Et ainsi de suite Le tour se passe Et c'est fait One more Bleu rouge Et du coup Quand on a ce petit Avec le QR code derrière Que je ne montre pas Ce type d'étui Qui est quand même Un type d'étui A ne pas abîmer Parce que là C'est quand même Ce que vous payez Et bien c'est là L'intérêt Je ne sais pas Si Thierry les amis Mais on en a parlé D'avoir des petites Bottes de rangement Comme ça Pour mettre en fait Son étui Parce que là C'est vraiment L'étui qui fait le tour Ce qui fait que là Vous ne l'abimez pas Vous êtes sûr De ne pas abîmer le carton Et de le tuer Dans le rangement De votre mallette Parce que souvent Ça arrive Close up On sait comment ça se passe On a notre mallette Qui est hyper bien ranger Et quand on finit Le close up C'est la fin du monde Dans la mallette Donc ça Vous l'étui Vous le retrouvez Dans l'ancien Inboxing Le numéro 50 64 64 Donc c'est vrai Que pour ranger Là du coup On parlait D'étui Je confonds Les impensables 59 On parlait D'étui A conserver Là c'est le cas Celui-là Il faut quand même Le conserver Eh bien bien Bravo Jérôme Hop là Ensuite On va faire Vite fait ça Alors sur le site Depuis un moment Vous avez Les faux pouces De Alan Wong En soft Donc c'est des Alors Ce qui est bizarre C'est qu'il n'a jamais Les mêmes couleurs Les mêmes formes On soft aussi Ah non Ah ouais Ah non Des fois ils sont Légèrement plus grands Légèrement plus petits Il y a toujours l'ongle D'accord Après c'est un faux pouce Donc celui-là est soft Mais je sais qu'il y en a Qui aiment bien la taille Qui aiment bien la forme Et qui auraient voulu faire Par exemple Le billet Le change de billet Donc ils ont sorti A Alan Wong Le même En hard En dur Légèrement dur Pas dur 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 Donc il est Un peu plus dur Mais il est quand même Il n'est pas dur Comme un Non Il est comme un Vernet Il est un peu Légèrement souple C'est parce qu'il est plus fin En fait Voilà Et du coup On peut faire le billet Et on a quand même Cette texture D'un joli pouce Et la couleur N'est pas la même Donc je pense Qu'au niveau Caoutchouc De ce caoutchouc là Latex Ou ce plastique là Forcément Comme c'est pas la même matière On n'a pas la même couleur Qui est certes Différente C'est différent Mais bon Après comme un faux pouce Dans tous les cas Ne se voit pas C'est absolument Pas du tout Choquant Vous avez la Maintenant la référence En soft Ou en dur Ou soft Ou hard Je ne sais pas Comment je vais l'écrire Mais c'est du Alan Hong Et c'est bien vendu Avec le petit Sa petite boîte Parce que souvent On le pousse On le met dans la poche On le salit Une fois qu'il est sale On ne peut rien faire avec Et justement On va refuser Un foulard On le lave Mais un faux pouce Non Donc vous pouvez le laisser Comme ça dans votre valise Dès que c'est fini Hop Vous faites ça Il est dedans Vous fermez Et les ranger Et puisqu'on parle De faux pouces On va On continue avec le Le pen whiter Puisque du coup Ca sert en fait Transition Ouais Magnifique C'est On a fait ça toute notre vie C'est toi qui décide Maintenant On fait quoi Après quoi Et bien non Parce que tu vas voir Pourquoi en fait Ca c'est bien D'accord Tu vas comprendre la suite Pen whiter Donc produit par Vernet Qui est un eye whiter Mais en mine de stylo Donc en mine de stylo Il fonctionne très bien Il y a trois couleurs Il y a le Enfin il y a trois couleurs Ca dépend ce que vous voulez Depuis 1000 ans C'est que du crayon Petite mine Ou grosse mine C'est ça L'idée c'est de griffonner J'ai griffonner un truc Sur un papier C'est pour ça que l'écriture Elle est jamais nette Le mot c'est J'ai griffonner un truc Vite fait sur un papier Et quand tu le montes C'est vraiment le 37 Le 38 Le 2 Le 3 Ah je l'ai loupé Ce que tu veux Et là Au bout de 20 ans Il le met en stylo Oui alors ça existait déjà Depuis bien avant Mais Pas chez Vernet J'ai jamais vu mon stylo Ah peut-être pas chez Vernet Mais en tout cas Ça existait avec le marqueur Ça existe avec la craie Ça existe avec Lui il a fait avec la craie Ça existe avec de la plume Mais bon D'accord Mais là peut-être chez Vernet Peut-être pas Oui mais après Le passé existe Là nous on l'a en black Ça existe en bleu En noir Et en rouge Donc le Night Water C'est exactement La même chose Que les Oui c'est vrai Que les Nile Water En crayon Voilà Donc il fonctionne très bien Et ce qui est bien C'est que si vous avez un truc comme ça Parce qu'un Night Water C'est très Enfin Ces Nile Water là Sont très simples A charger en poche Contrairement à des boons Ou à des trucs comme ça Et en fait On explique On peut mettre en fait Le Nile Water dedans Et ça c'est en poche Ce qui fait qu'en fait On vient On pique Et ça y est on est chargé Bon j'ai chargé l'autre En même temps Mais bon On s'en fout Et ça peut servir Pour ça Parce que dedans Il explique comment On s'en sert Comment Il faut mettre une épaisseur Comme ça T'as pu qu'à le prendre Ou tu le prends Non 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 Il le prend comme ça En fait D'accord On est ici Dans la poche Il vient de taxer chargé Voilà Et ça évite Qu'en fait Que la pointe Du Nile Water Écrit partout Dans votre pantalon Parce que bon Quand c'est du stylo Quand c'est du crayon On s'en fout S'il n'y a pas de friction Ça n'écrit pas Mais quand c'est un stylo Billes Si je fais ça Là à peine ça Voilà J'ai du stylo Partout plein les doigts Quand c'est de la craie N'en parlons pas aussi Si vous n'avez pas ça Vous prenez un tube d'aspirine Ça marche aussi Non mais dedans Ils expliquent en fait Et d'ailleurs Ils vendent très bien Leur produit Que les Nile Water Rentrent à la perfection Dans les fin types XXL Donc en fait Ils disent Mettez votre Nile Water Dans un faux pouce XXL Et du coup Ça vous protège Votre Nile Water Donc c'est très bien pensé Il n'y a rien d'expliqué Dedans en plus Quand vous achetez ça Mais c'est juste Comment on s'en sert Comment on écrit Sur quel support On peut écrire Et c'est une vidéo Qui doit durer 8 minutes Je ne me rappelle plus Et que vous explique Comment on s'en sert Mais en tout cas Ça fonctionne très bien L'écriture sur un Sur du carton Papier Post-it Ça fonctionne très bien Pas sur de la carte bicycle blanche Parce que le stylo A tendance à glisser dessus Comme tous les stylos Comme tous les stylos d'ailleurs C'est pour ça qu'on est fait Avec des marqueurs Et pas avec des stylos Mais voilà Ça a le mérite d'exister Ça fonctionne Et c'est très très bien Bien Merci Vernet Et Ah oui Et pour ceux qui vont me dire Oui mais sur un crayon On peut changer la mine Est-ce qu'on peut changer la mine Sur le stylo Oui Mais il faut un peu bricoler Par contre Parce que là Le système est collé A l'intérieur Alors que le crayon On vient faire sauter La pastille Comme un boune Et du coup On peut changer la mine Là La mine est quand même Collée Entre les deux parties Du dessus et du dessous Donc en fait Le FP est pris en sandwich Par deux pastilles Donc si vous voulez changer La mine du stylo Enfin l'encre qu'il y a dedans C'est très simple Vous pouvez mettre n'importe quel stylo Parce que c'est juste quelque chose Qui est coupé Qui est inséré dedans Mais il faut quand même Le décoller Je pense que c'est avec De la colle chaude Donc on y arrive facilement Et après on peut le changer Mais c'est pas aussi simple Que de changer la mine D'un crayon Sur celui là Sur ce type De nalwiter C'est chouard Oui je pense C'est chouard Ça se rambouille Tu pousses Je pense que ouais Ça il le dit Est-ce que je regardais dedans Ah il le dit ? Non non il ne le dit pas dedans D'accord Mais après la mine Dedans Elle est repliée Donc il y a quand même ça En fait D'encre sur un stylo Donc pour le peu Qu'on écrit avec un nalwiter Quand on pense que des stylos Quand on écrit Ça dure quand même des années On a des kilomètres D'écriture Donc là je pense Qu'un truc comme ça Même si on fait Une prestat Tous les jours Et tous les jours On écrit en nalwiter Je pense que ça dure bien Quand même des années Bon Alors voilà Allez tac 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 On a le temps ? Parce que ça Il faut bien en parler Ouais parce que Ça reste un très bon produit On a le temps ou pas ? Je ne sais pas On a 3 minutes Alors non Ben on va parler des enveloppes Allez Allez Alors les enveloppes Je pense que Je vais les vendre à limité C'est des enveloppes Verticales classiques Que tu disais la dernière fois C'est difficile d'en trouver Et bien là Oui En France Des enveloppes comme ça C'est chiant Enfin c'est chiant Il faut les prendre sur internet Donc pour le tour d'Ali par exemple Alipink Donc bam On prend ça C'est Alipink ? Ou ? Alpredict Alpredict Inber non ? C'est la même chose Mais en Inber Ah oui d'accord Oui c'est pas le même Ah oui d'un Ok Ça c'est le deuxième Donc ça c'est des enveloppes Classiques à la verticale Ou dedans on peut mettre Antivec Antivec Donc c'est pour ça Que ça Car de bicycle Là il les vend par Par l'eau c'est quoi ? Par l'eau de 10 Ouais Mais déjà c'est cher quand même Parce que le Tivec C'est extrêmement cher En matière première Donc du coup Quand on a des enveloppes Tivec A part qu'il vous faut des enveloppes Mais si c'est pour en avoir Une ou deux Et la garder Effectivement ça sert à rien D'en acheter 10 Parce que le Tivec Si vous l'utilisez en tant qu'enveloppe Comme ça Je rentre je sors Je rentre je sors Franchement vous la gardez Mais extrêmement longtemps A part que vous la froissez exprès Ou je sais pas Vous la déchirez Encore pour la déchirer Il faut vraiment le faire exprès Puisque le Tivec C'est connu pour ça C'est fait pour ça C'est du papier Qui dit indéchirable A la verticale Ember Oui on les avait Avec les feuilles à l'intérieur Et donc Je sais pas Et donc du coup Ces enveloppes là Existe en enveloppe Ember C'est à dire comme les enveloppes De Hiro Sakai Où on pouvait ouvrir d'un côté Ouvrir de l'autre Et en plus avec un compartiment A l'intérieur Pour avoir deux sorties de plus Donc ça ferait 4 En réalité C'est On en a les deux Ah ben voilà ils sont là On en a les deux Donc ça c'est de l'enveloppe normale Voilà Et ça c'est de l'enveloppe typique Alors vous verrez peut-être que je mettrai le lot complet par 10 par 1 à l'unité Parce que celui-là apparemment Parce que celui-là apparemment Il y a Il y a deux enveloppes normales Alors si vous faites le tour Avec plein de prédictions sur la table Où chacun choisit quelque chose Comme celui de Thora qui est sorti Là il n'y a pas très longtemps Avec les enveloppes noires Vous pouvez le faire avec ça Donc on vérifie ça Donc là il y en a Une Ça c'est de l'enveloppe normale Une Trois Deux Quatre Ça c'est de l'imbère Ça c'est de l'imbère Ça c'est de l'imbère Donc deux enveloppes ordinaires Dix enveloppes Ember Verticales Que vous pouvez faire tous les tours Comme celui de Thora Où vous en avez peut-être que 5 ou 6 sur la table Mais avec des rechanges Donc ça vous allez l'acheter à l'unité Ou Pareil pour ça à l'unité celle-ci Ou par lot Donc je mettrai les deux Parce que comme ça Ça n'oblige pas les gens à acheter la totalité Et bien voilà Ça a sonné Donc enveloppes Ember Bon on dit que Ember On ne va pas s'étaler sur le sujet Pour pas non plus tout dévoiler Vous avez compris ce que ça veut dire Voilà Donc l'ouverture sera En haut et en bas Tout simplement Allez On enchaîne pour le suivant C'est parti Allez c'est parti pour Ben là il s'appelle Noé Mais nous sur le site il s'appelle CyberPièces C'est ça Donc il existe soit en boîte Soit sans la boîte Ça dépend comment ça arrive Et vous avez dû voir Un foulard Et un verre Donc ça j'adore le faire Parce qu'on l'a fait On était dans la rue Pendant des années Sur le stand Et on le refait beaucoup de fois au magasin Parce que ça plaît Parce que de toute façon dans tous les cas C'est un tour qui fonctionne Alors démonstration Il vous faudra un verre Un petit verre à fond plat C'est très bien Il n'est pas vendu avec Un foulard Vous prenez n'importe quel foulard Une pièce que vous faites Et d'ailleurs celui-là Ce n'est pas un fond plat Donc c'est pour dire que ça marche quand même Je ne l'ai pas trouvé Des petits verres à liqueur En fait classique C'est très bien Alors il prend une pièce N'importe laquelle Vous l'empruntez Jusqu'à 2 euros Donc il y a des modèles Vous vous arrêtez à 1 euro Là vous pouvez aller jusqu'à 2 euros Bien Pièce signée réellement par Le spectateur Oui puisque c'est moi le magicien Par le spectateur On la met sous un foulard Hop Donc le coup classique Tu peux l'attraper Jérôme Hop Et bien tu vas te mettre Au-dessus du verre Est-ce que tu sens la pièce ? Ah oui Je l'ai entre les doigts Moi j'ai oublié de récupérer un truc C'est ça Hop là Ça s'appelle une cyber pièce Théoriquement on va le mettre Tiens on va le faire On va le mettre au-dessus J'avais oublié C'est plus joli comme ça Un verre De l'eau Une pièce On se met par-dessus L'avantage de là C'est que le tour Il n'a pas encore commencé Pour le spectateur Le matériel est en place Il tient vraiment la pièce Puisqu'il a 100 Ah tout à fait T'es bien au-dessus du verre Alors ça je ne sais pas Alors mets-toi bien au-dessus du verre Oui je vois le-dessus du verre Et quand t'en as envie Tu lâches Mais attends Je vais faire un petit silence Pour que tout le monde entende Ding ! On entend du vent Très léger Un petit ding D'habitude on entend plus fort Mais là c'est parce que le fond Il est vachement épais On soulève On soulève doucement Pour se trouver à faire tomber le verre Et là vous pouvez voir Un verre vide Et une soucoupe Donc la pièce a disparu Ah ah Bien Ensuite Une boîte Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Donc je ne suis pas complice Je n'ai pas gardé la pièce Le spectateur la lâche vraiment Alors On va enlever la première élastique Et tu ne vas pas me croire Dans la boîte il y avait là Le tour de savoir aller One more box Non Une autre boîte Incroyable Et dans l'autre boîte il y a Eh bien je dirais la pièce Parce que là ça commence à faire petit Non Une bourse Ah Bien fermée Par des élastiques Ah ah On enlève Les élastiques Et à l'intérieur Ouvre la main Paf Une pièce Signée Et toujours La mienne Donc ça c'est du grand public Pour tous les magiciens Pour tous les niveaux C'est du facile Il n'y a aucune manipulation Le tour fonctionne Ah bah à merveille Et le coup de la pièce Qu'on entend Gling Il n'y a que nous qui le vendons Parce que j'ai fait fabriquer exprès ce machin Comme on le vendait dans la rue Et je le faisais de cette manière Et que c'était la meilleure façon de le vendre Parce que la démonstration C'était une vente à chaque fois Sans ça c'était Alors que ce tour se vend à part La pièce du néant Tout à fait Mais Si on ne faisait pas ça Ça faisait moins impressionnant Donc C'est légèrement des petites ventes en moins Des baisses Alors que ça C'était du 100% à chaque fois Donc j'ai rajouté ça Et depuis je le vends Pour l'instant on en a pas mal C'est marqué dans la description S'il y a ça en plus ou pas Et ensuite On a plein de modèles Des fois on reçoit des rouges Des fois on reçoit la même chose que ça Mais en noir mat Mais dans tous les cas Ça reste la même chose Et parfois vous le recevez dans une bourse Comme ça Comme les Le Nesting of Wallet Donc c'est Vous arrivez Vous dépliez Vous dépliez Vous ouvrez Vous ouvrez Et vous avez la pièce là Si vous recevez ça Bon l'avantage c'est que c'est déjà la petite bourse bien cousue Vous pouvez vous fabriquer ça rapidement Parce qu'il suffit de couper un morceau de tissu Le plier Et vous avez exactement la même La même chose que ça Voilà Bien Et bien ça c'est Ça s'appelle Cyberpièce Cyberpièce Donc ça fait un peu comme le tour Quand on réfléchit Qui fonctionne à la perfection Qui s'appelle le Compacted Je ne sais pas si on en a pas On en a plus de ça Tous ces trucs là Où les cartes Pareilles Disparaissent Où les pièces disparaissent Et apparaissent dans un endroit Qui est totalement fermé Et ça je le redis à chaque fois Quand on est un tour Comme ça Ça fonctionne toujours à la perfection Sur le public Et De quoi ? Comme Celui de Gaëtan Blum L'objet est déjà Sur la table Ou dans les mains du spectateur Et le tour n'a pas encore commencé Ah le Flamingring Flamingring Donc le tour n'a pas commencé Tous les objets sont sur la table Et pourtant Quand on va claquer des doigts C'est déjà de l'autre côté Alors que Et puis même si on le prend après Comme tu dis Le tour n'a pas encore commencé Mais que de toute manière Quand tu le prends On te voit que tu vas juste le prendre Tu n'es pas là à trifouiller Pendant un quart d'heure C'est sûr que si on faisait des choses Pendant un quart d'heure Ça serait forcément moins magique Mais là on le prend en pause On se doute bien Qu'on n'a pas pu faire grand chose Pour que ça soit dedans Puis encore dedans Puis encore dedans Je veux dire S'il faut remonter tout ça Réellement Ça met 40 secondes Tout à fait Donc c'est toujours très bluffant Pour les gens Voilà Moi je dis C'est exceptionnel J'adore ça Et voilà Qu'est-ce que vous voulez dire C'est génial Comme Nestor Follett Comme tu dis Comme Bojigogne Comme tout ça Donc il faudra juste vous munir D'un petit verre à liqueur En plus Allez c'est parti Pour Chapette Chapette C'est un tour de Gustavo Rallet Fait pour les enfants Mais ce qui dit enfant Dit adulte Parce que même un adulte Je pense qu'on peut le bluffer Ah c'est pas que je pense C'est sûr et certain Qu'un public profane Adulte sur un tour comme ça Ça reste les mêmes techniques Qu'on utilise sur des cartes Tout à fait Ça va Très bien marcher Et l'inverse N'est pas Et un tour d'adulte Ça va ennuyer un enfant Ou alors il va pas comprendre du tout Donc l'avantage c'est Adulte enfant C'est ça qui est bien C'est vrai qu'un close-up enfant On n'en a pas beaucoup C'est vrai Donc il existait le Sharp Avec un Sharpie Le Sharpie Twister Un truc comme ça Twisted quelque chose Ouais Et Il n'y avait pas de routine Je pense plus ou moins Mais là l'avantage c'est que Il y a une routine avant Donc C'est pas mal Tu nous montres ça Allez Et toi qui aimes pas trop Ces choses là Tout à fait Tu as découvert Non mais je suis convaincu Que ça va marcher Que ça va marcher Parce que C'est sympathique Et on s'attend pas au final Donc c'est très bien Allez Allez Tu te mets en face Au moins comme ça En même temps que je montre Le matériel Je vous fais le tour Hop là Ça c'est quoi Non c'est pas le lien Et super Le lien derrière Ouais mais T'es à l'intérieur aussi Allez C'est livré Avec quelques petites cartes Alors déjà Au premier coup d'oeil Donc si vous recevez ça Et que vous voyez Que les cartes sont Beiges Un peu grisâtres Il y en a plus foncées C'est comme ça Je sais pas pourquoi Ou soit c'est la qualité du carton Ou la qualité d'impression Qui a pas été fait Dans la même trame Ou le pelliculage Qui est d'une autre couleur Bref C'est vrai qu'on a On a l'impression Que les cartes Sont Ça va servir de marquage Mais pas du tout Ça reste tout simplement Que des cartes animaux Alors je vais vous les montrer Il y a un hamster Il y a une tortue Il y a un gris du Gabon Un chat Il y a un chat Il y a c'est quoi Un aquarium Avec un poisson Avec un aquarium Le chien Et ça y est c'est fait On demande au spectateur De mélanger tout ça Ça c'est très important Et une fois que tout ça C'est mélangé On va lui montrer Toutes ces cartes là Et Et bien tout simplement On va lui demander De faire un choix Alors pour faire un choix C'est très simple Je vais défiler En fait Les cartes comme ça Alors bien sûr Là je lui montre Mais Au bout d'un moment Tout simplement Je vous le montrerai pas Et quand vous voudrez Vous me direz stop Tout simplement Le truc très simple Donc je me tourne Pour pas dire que je Je vois quelque chose Sur les cartes Je défile Je défile Je défile Et quand Stop ici J'en passe pas une de plus Pas une de moins Allez je demande au spectateur De regarder Sur quel animal Donc il s'est arrêté On peut lui faire regarder Tout de suite Ou on peut lui faire La surprise C'est à dire qu'il défile Il défile Il défile Stop ici Ok très bien Et on la met sur l'autre côté Ça dépend un petit peu La routine On lui demande de garder sa carte Puisque S'il la met là On pourrait la voir C'est bon c'est fait Et maintenant on dit Qu'on va essayer de deviner Quel animal Il a Il a choisi En faisant un petit truc Sympathique En faisant un petit Un petit dessin On récupère Un petit post-it Et Je vais essayer de De trouer ton animal Alors après on fait la présentation Que vous voulez C'est Voilà Je pense que J'ai dessiné quelque chose Enfin du moins J'ai écrit quelque chose J'ai écrit Le nom D'un truc Qui m'a mis dans la tête Attention Un Deux Trois C'est-il Alors J'ai juste Non C'est pas ton prénom Ça c'est mon prénom Ah mais c'est déjà pas mal Lui il m'était dog Oui Il m'était dog De nandé Il a mis le prénom aussi Peter sur la truc Donc là On peut comme ça Mettre le nom du spectateur Mettre autre chose Se tromper Bref Faire Vous avez compris Qu'il a pas préparé la routine Voilà Oui non J'ai pas préparé Parce qu'il y a tellement De possibilités Pour arriver là Qu'on peut faire ce qu'on a envie Et on explique Qu'on pourrait peut-être Le faire magiquement En se servant du crayon En disant Bah tiens Dis à l'oreille Le nom du truc au crayon Je frotte le crayon Sur ta carte Vous avez compris Vous pouvez faire Tous les trucs inimaginables Et quand on vient frotter Comme ça Le crayon Sur le papier On s'aperçoit Qu'en fait Il y a un petit chien De dessiné Et là On demande Si c'est la bonne prédiction Alors bien sûr On enlève ça On donne ça au spectateur Ça Tout simplement On range Ici Et c'est terminé Et on dit que c'est quand même étonnant Est-ce qu'il pourrait tourner la carte Parce que si on avait De dessiner autre chose Peut-être ça aurait pas fait un chien Mais si on regarde la carte Que le spectateur A choisi On se rend compte Que c'est bien Le chien Bien Déjà c'est pas mal Premier Premier effet Deuxième effet On a notre crayon On dit que notre crayon Si on le twist un petit peu Ou qu'on y fait des choses Un petit peu Particulière Tac Et qu'on le tourne Notre petit crayon Donc créola Hop On peut le plier Lui faire faire un twist Le tourner Et là instantanément En fait On a Fabriqué Avec le crayon Du départ Et bien Une petite forme de chien Qui va correspondre Bien évidemment Vous l'avez compris Au choix Du spectateur Voilà Hop Alors Imaginez Vous voulez le refaire Instantanément Vous prenez M'importe quel Appareil post-it Et vous le faites Donc il n'y a pas Une préparation Sur le post-it Non parce qu'on aurait pu Ah oui tout à fait Je croyais Il n'y a pas de préparation Sur le post-it Qui fait que Quand on gratte Ça fasse le chien Là il a été très mal fait Non on aurait pu faire mieux Oui Non mais attends Je vais le faire mieux que ça Non mais c'est parce que Le truc il n'est pas collé Le carton Il n'est pas en contact Là je l'ai pris Tel quel que je l'ai sorti là Et ça le Ça le fait pas Donc là si Il faut que je fasse comme ça Voilà Donc si on le prend Et qu'on va dessiner Sur notre papier Voilà On a Un beau chien de dessiner Un peu plus joli déjà Voilà Ah bah oui Donc comme je dis Là reprenez un autre post-it Un autre post-it Et vous attaquez Et vous refaites Et bien sûr Tout ça on le donne Au spectateur Et après on le garde Également en souvenir Non il n'y a quand même Ce côté magique de chien Oui Le côté magique Que tu retrouves Tout à fait Parce que tu marques Le nom chien Sur le papier Après tu le retrouves Grâce à un dessin Qui se fait magiquement Qui se fait magiquement Et en plus La transformation Du crayon En crayon Exactement Tout simplement Là vous avez compris Que j'ai posé mon post-it Là parce que Je n'allais pas le mec Là pour Pour cacher des choses Mais bien évidemment Quand vous rangez votre post-it Vous mettez en veste En pose de veste En pose de pantalon D'ailleurs j'aurais pu même Le faire de nous Ça aurait été mieux Vous pouvez le donner A la fin Il faudra racheter Un chapette après Ouais Voilà Voilà Et ça vous avez compris Qu'en forçage comme ça C'est très bien Lui il le fait au riff Aussi sur quelques cartes Bon ça je trouve Un petit peu plus ridicule Parce que Pour aller riffler Des morceaux de carton Qui sont un petit peu coupés Qui ne sont pas tous La même chose Je ne trouve pas ça bien Moi je pense que là Le truc comme ça En les passant une par une C'est l'idéal Ils nous disent toi Pour montrer C'est terminé Très bien Allez Voilà Donc ça reste vraiment Très simple Quand ça sort de la boîte Vous pouvez l'utiliser C'est quelque chose De très très simple Tout à fait Eh bien bien On va laisser en déco Le problème c'est qu'il faut Le remettre droit maintenant On ne peut plus Avec un chalumeau Voilà Ensuite Tac 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 Qu'est-ce que tu peux faire Eh bien on peut parler de ça Ouais C'est pas mal ça C'est pas mal parce que c'est À la base c'est un classique Ah tout à fait Après quand on voit le prix On se dit pour un classique C'est cher Peut-être dans les 50-60 euros Je ne sais pas D'accord Je ne sais pas du tout Peut-être ça peut monter jusqu'à Je ne sais pas Donc on pourrait dire Je sais que ça dépasse les 50 Il me semble On pourrait dire c'est cher Parce qu'on vendait la même chose En plus petit Vraiment pour une misère Oui Mais le matériel C'est quand même pas du tout le même Le matériel il est de qualité Donc c'est pure psychométrie C'est quoi déjà ? Pure psychométrie Voilà De Dick Christopher Une Deux On a bien à 4 Quatre Quatre bourses de super qualité Au niveau Oui Texture Au niveau grandeur C'est l'idéal Les autres Elles étaient beaucoup plus petites Tout à fait Et puis bon L'autre c'était cousu Et la routine En plus vous pouvez donner A examiner à l'intérieur Il n'y a rien à voir C'est très propre Elles sont doublées Donc quand je dis doublées C'est que Voilà la preuve Si je fais ça Il y a deux Deux tissus L'un dans l'autre Ce qui fait que Quand on a notre objet dedans Comme le tissu n'est pas accroché N'est pas solidaire de celui-ci Qui est légèrement Plus court même En fait Le tissu intérieur Ça permet que Quand on a un objet Qui est dedans Il tire pas sur le tissu De l'extérieur Mais sur le tissu de l'intérieur Donc on a Vraiment quelque chose Qui est très beau Quand c'est dedans Qui fait pas fouillir Même un gros objet comme ça Ça fait très propre Et c'est très costaud On sent que Quand on fait ça C'est du beau matasse Voilà Ça reste de belles bourses Donc là déjà Vous achetez Déjà vous achetez La qualité Après nous On va vous faire des routines En français Parce que Quand on a eu le truc en main Et qu'on a regardé la démo Et qu'on a commencé à y réfléchir On a trouvé plein d'idées Je sais pas si c'est les mêmes Non bah si Mais c'est expliqué dedans En fait Il explique Cinq phases Et Les livres Il explique ? Ouais D'accord On est parti sur des livres Il le dit Après Il part sur l'idée du book test Et en fait en faisant ça Je dis Tiens tiens Si on faisait ça Si on faisait ça C'est ce que j'ai dit moi là Tout à l'heure Pas ça Pas ce style là Si Bah il y a le principe C'est le principe de base Ce truc là Du 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 décalage on va dire L'idée de base L'idée que j'ai pensé moi C'est que Chacun Mets un objet à l'intérieur Déjà Le tour C'est quoi le tour ? On donne ça à une personne Une personne Une personne Chacun met un objet à l'intérieur Vous Vous avez les yeux bandés Vous en récupérez un Vous le pesez Vous le touchez Vous examinez Vous vous imprégnez De l'objet qu'il y a à l'intérieur On va mettre les papiers Non mais La routine de base c'est ça Alors Avec des objets Chacun met un objet On soulève un Là c'est une montre Je pense Sans avoir ouvert On dit Par exemple C'est une montre Et On a les yeux fermés Et c'est vous madame Alors oui Pour le deuxième C'est toi qui le dis Le deuxième Par exemple On ouvre On prend directement L'objet qui est dedans Donc nous on a toujours Les yeux bandés Donc là c'est pas fort On sait ce que c'est Même qu'on a les yeux bandés Puisque forcément On arrive à toucher ce que c'est Si là je sors ça Je sais très bien Que c'est une pièce Mais du coup On va annoncer à chaque fois A qui appartient l'objet C'est ça qui est fort À la base Dans cette routine Pourquoi tu l'as sorti alors ? De quoi ? Non mais parce que L'effet c'est pas Je suis là C'est une montre Ouais là c'est une évidence C'est pas ça le tour C'est pas On essaie de deviner l'objet Qu'il y a dedans Si l'objet qui était dedans Je suis ici Je devine ce que c'est Sans toucher Là oui ça serait un miracle Mais le tour c'est pas ça Le tour c'est de deviner Qui appartient à qui appartient l'objet Parce que vous allez rentrer en contact Emotionnel de l'objet Rien qu'en touchant On peut imaginer ce que c'est Et ça peut faire un effet pour les gens Alors que ça n'est pas un Tout à fait Ça je suis d'accord C'est ce qu'il explique d'ailleurs dedans C'est quand on a Je pense que Vu le point Que c'est une montre Et que c'est à madame Tout à fait Alors qu'on n'a pas sorti Donc ça peut faire un effet Pour un spectateur Qui dire Comment il a fait Alors qu'il n'a pas ouvert Alors que tout simplement Il montre On sait la reconnaître Donc on arrive à deviner Qui appartient à chaque objet Déjà c'est pas mal Surtout les ébandés On a vu une deuxième routine Chacun met un mot à l'intérieur Un papier écrit Donc moi je récupère l'objet C'est fermé Et là j'arrive à deviner Sans l'ouvrir Ça on l'expliquera En français Sans l'ouvrir J'arrive à deviner Tiens ça c'est C'est un mot à l'étruelle C'est vous monsieur Ainsi de suite Là c'est J'arrondis les angles Là c'est chemise Là c'est grenouille Là c'est voiture Ensuite on les récupère On enlève le bandeau On sort le papier Non Non tu donnes le sac A chaque spectateur On les récupère Et on dit Tiens monsieur ça c'était à vous C'était quoi votre mot Truel Ouvrez Et hop truel Ça c'est à vous madame Donc on a les yeux ouverts Cette fois-ci C'était quoi votre mot Grenouille On sort Elle sort le mot Oui effectivement grenouille Et on arrive à deviner Qui a écrit quoi Et quand les gens Ils le regardent Pour eux c'est un miracle Un autre exemple C'est ça Après l'exemple classique De base aussi On donne les sacs Au spectateur Pour les mots que je viens de dire On a annoncé Avant d'avoir sorti le papier Tout à fait C'est un principe Qu'on peut faire Avec ces sacs là Troisième petite routine Et on va vous donner Plus ou moins les 5 principes Alors qu'on ne va pas au travers Oui on ne va pas au travers Et le bandeau qui est ici C'est un bandeau de la même qualité De fabrication Et effectivement On ne voit pas aussi à travers Quand c'est mis là C'est vraiment mis ici Et on ne voit absolument rien à travers On peut même faire à tester Le spectateur si on a envie Un autre type de routine Qui est une très très vieille routine Mais qui fonctionne forcément Puisque c'est prévu pour Oula on joue également Sur les mots Mais plus sur le côté calligraphie C'est à dire qu'on va distribuer Les sacs à un spectateur On va leur demander De mettre par exemple Une émotion écrite Sur une carte de visite Sur un morceau de papier Peu importe Ils mettent ça dans les sacs Mais sur vous Vous avez les yeux bandés Et vous pouvez être également retourné Une cinquième personne Ou la quatrième personne Récupère ses sacs Les mélange Et vous les apporte Sur le côté de la scène Vous prenez n'importe quel sac Au hasard Vous avez les yeux bandés Vous l'ouvrez Vous récupérez le mot D'accord ? Et alors bien évidemment Les gens voient le mot qui est ici Vous vous le voyez pas Puisque forcément vous avez les yeux bandés Et vous vous commencez à toucher le papier Et à expliquer que vous sentez Que ce papier a été écrit sur un long mot Parce que vous sentez peut-être un petit peu de relief Et que si c'est un long mot C'est sûrement une dame qui l'a écrite Là vous pouvez partir sur n'importe quel type effet De racontage Entre guillemets Vous allez essayer de pousser votre effet En disant tout et n'importe quoi Et à mesure que Vous racontez quelque chose Vous dites ah oui ça c'est un mot long Ce mot long C'est plutôt une femme Je pense que cette femme a écrit un mot féminin Elle a écrit Une chaussure Donc là vous remontrez Effectivement c'est bien marqué une chaussure Et vous dites je pense qu'effectivement C'est cette dame qui était ici à ma gauche Et vous continuez ainsi de suite A décrire tous les mots En les prenant En mettant la main dessus En vous concentrant Et vous savez à chaque fois qui a écrit quoi Donc là tu sors les papiers Là tu sors les papiers Qui est la même route Un peu comme la routine Alors quand je dis moi la routine Je vais préciser On donne des livres Des livres ordinaires Chacun choisit n'importe quel mot Dans un livre ordinaire Et l'écrit là dedans Dans un des Quatre livres Il y aura un nez de jeu Voilà Pour être plus précis Un book test Qui va permettre De faire une belle sortie Voilà De faire cette histoire Avec des Tout à fait Ces fameux Parce qu'ils ont quand même Une particularité Mais on voit pas au travers Et c'est top C'est top Parce que c'est vraiment Une routine que je ferais Ah non mais c'est quelque chose Qui fonctionne De toute façon Quand on voit C'est quoi le truc là Où la routine elle est bien C'est du cavole P Avec les mêmes sacs Mais en gros Je me rappelle plus Un sac gris Avec les symboles ESP dessus Ah oui d'accord Qui en fait exactement Le même principe Mais Mais voilà Les sacs sont différents Et une autre petite routine Par exemple Pour vous donner une idée On peut arriver Avec un jeu de cartes aussi Montrer que toutes les cartes Sont différentes Vous les faites mélanger Par le spectateur Vous les étalez sur la table Pour montrer que toutes les cartes Sont différentes Et ensuite vous les mettez Côté dos Pour qu'il les voit pas Et vous aussi Vous les étalez Vous donnez les sacs Au spectateur Vous dites que trois spectateurs Enfin quatre spectateurs Vont choisir Chaque objet Le dernier spectateur Qui montera sur scène Récupérer Récupérer par exemple Les sacs Prendra une carte Il ne la regardera pas Il la mettra à l'intérieur D'un sac Et tout ça c'est fermé Il peut refermer le jeu Le jeu est mis sur le côté On s'en sert plus Là vous faites la routine classique Et à un moment Vous allez pouvoir donc Deviner bien sûr A chaque fois A qui appartient les objets Sans Et puis le dernier sac Qui contient la carte Vous allez Pouvoir dire A qui appartient l'objet Et en plus Quelle carte a été mis dedans Et effectivement Quand vous la sortez Ça correspondra On ne l'a pas ouvert Alors qu'on ne l'a pas ouvert Voilà Donc ça On s'est battu Pour dire A la prochaine réunion Qu'est-ce qu'on va faire Qui c'est qui va faire le tour Finalement Jérôme Il va faire ce qu'il vient de dire là Et moi je vais faire ce que je vais dire là Donc on va faire chacun un tour Au moins on n'est pas fâché Et on va se servir du même objet Et c'est pas pour ça Qu'on va faire deux tours Avec le même objet Que ça sera deux tours identiques Donc vous allez peut-être Le voir apparaître Le mois prochain Parce que la prochaine réunion L'ancienne c'était hier Et la prochaine ça sera dans un mois On a tout dit Exact Donc le psycho machin Pure psychométrie Pure psychométrie Belle boîte Beau matériel Les routines On va vous les faire en français Et c'est Vous achetez le matériel déjà Oui parce que ça c'est C'est très très vieux Et donc c'est connu Et reconnu Et reconnu Tout à fait C'est ça qui est bien Alors après on sera toujours dans la même thématique Mais évidemment Tout ça ne peut pas s'user Bah non bah ça c'est Ni le trucage Ni Tout à fait Voilà Et bah c'est dedans Si vous cherchez l'explication Pour ceux qui me disent Je n'ai pas trouvé Il est là Donc c'est exactement le même truc C'est dommage Que je voulais le montrer Parce que pour ceux qui le recherchent Quand même Allez je vous remonte la boîte C'est joli Ah voilà Voilà Donc c'est la même chose que ça Pour ceux qui m'entendent encore parler Je suis parti Donc le multi-sensory bag Ah non bah c'était pas que Lucas Volpe C'est Lucas Volpe Alan Wang Et Paul Paul Mac Kay Je ne sais même pas Comment ça se prononce Ah non là t'as pas Donc voilà le multi-sensory bag Le multi-sensory bag C'est exactement Le même principe de fonctionnement Que les sacs Mais en sac comme ça Et Ces sacs là Au moins comme ça On en parle un peu Voilà Tu vois avec les symboles SP Là qui t'es dessus Vont permettre également De faire la même routine Mais ce coup-ci Sans ouvrir les sacs C'est à dire qu'on va pouvoir Prendre Hop on va pouvoir prendre des sacs 1, 2, 3, 4, 5 On va pouvoir prendre des sacs Et deviner à qui appartient En fait des sacs 6 sacs Voilà donc c'est le même principe Voilà ça c'était On va le rajouter à la radio Multi-sensory bag Allez voir là Je vous mettrai les vidéos Je vous mettrai même les liens Pour aller voir tout ça Je vous rappelle juste du tout Ce qu'ils font avec ça Mais on en avait dû parler Parce qu'on l'avait commandé Exprès pour Enfin une revue Tu crois pas Non mais pour Bon Je me rappelle plus Allez Paf Multi-sensory bag On va faire juste Une petite coupure Parce que Jérôme Il va vous faire un truc Où il aura besoin D'une veste C'est vanicher une torche Donc on s'équipe Parce qu'on nous a demandé Du tour avec du feu Et c'est le premier Qui nous est venu à lider Donc on va vous faire ça Ça change un peu Mais comme il y a une torche en feu Et boum à la fin il n'y est plus Mais il va s'équiper On ne peut pas faire des miracles On ne monte plus Non mais c'est pour pas Qu'il attrape froid Donc il va mettre une petite reste Avec la chaleur Allez A tout de suite Alors on devait faire le truc en feu On le fera juste après Comme ça on le fera à la fin Tu peux nous faire ça Allez Après tu nous fais le revécu Qui est préparé Ouais Allez la magic wand Fireball wand Donc on a pu Vous avez pu voir Qu'il y a plusieurs baguettes Comme ça Alors celle là C'est celle de Dumbledore Il existe Celle de Harry Potter Celle de Comment elle s'appelle La fille Hermione Hermione Donc il en existe plein Moi j'ai préféré cela Parce que C'est la plus Esthétiquement Elle fait moins plastique Que les autres On ne les a pas vues les autres Mais Non mais C'est le con de Harry Potter Elle est toute simple En photo Elle est toute simple C'est de l'Harry Potter Juste un carré ici Et fin Et celle là Elle fait plus Quitte à faire un effet Autant prendre un truc Qui fasse C'est pour ça que j'ai pris ça Mais Si vous voulez les autres modèles Je peux vous les prendre Vous allez chez Murphy Vous regardez les modèles Je vous les commande Moi j'ai préféré celle là Elle est très jolie Exactement Même si Ma baguette que j'aime bien C'est celle de Hermione Celle que j'ai moi Mais pour le feu J'ai préféré celle là Après celle qui est un petit peu plus Décorée Avec comme on dirait Une os Là c'est celle de Un des Le méchant Je vois ce que tu veux dire Snake Je Non Le snake C'est Le snake Sur le Je ne sais pas Il n'y a pas Il n'y a Il y a celle d'Hermione Il y a celle qui a marqué snake Du serpent C'est ça C'est ça Il y a même la blanche Bon Allez c'est parti Qu'est ce qu'on peut faire avec Donc déjà vous la bourrez De Alors on a une charge Qui est quand même Très minime Qui est au bout Quand je dis très minime C'est vraiment très minime Puisque Le petit diamètre Qui est ici Qui doit faire 4 mm Rentre Dedans Pour juste mettre Un petit peu De Cordon De cordon De coton Et de Et de papier flash Ensuite Faire quand même attention Je le dis Le chargeur Est un chargeur Qui stoppe La charge Donc ça C'est très bien Avec un petit voyant rouge Ici Et quand c'est chargé Et c'est éteint Par contre Attention Si vous achetez un truc Comme ça Les prises Sont Très 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 Petites Comme vous voyez Le diamètre Le diamètre de la prise Qui est ici Souvent Il faut faire attention Parce que les gens Plug ça Mais en fait Ça c'est Un tube Avec un trou A l'intérieur Pour avoir le plus Et le moins Il ne faut pas le mettre Comme ça N'importe où Parce que si vous Chopez pas La petite aiguille Tu vois la petite aiguille Qui est au fond Et que vous rentrez Ça à côté Vous tordez tout Donc ça Faites attention Vous mettez bien dedans Quand vous êtes là Vous appuyez Ça c'est une femelle Et il faut que le mal Rentre à l'intérieur Exactement Et donc il ne faut pas Tordre le picot Donc ça c'est vrai Que faites attention Parce que c'est extrêmement Fin Ensuite au niveau Utilisation de la baguette On a un bouton On off Et ne nous appeler pas Pour nous dire Qu'il était déjà tordu d'avance On les vérifie Avant de vous les envoyer Exactement Donc c'est Voilà Le bouton on off Qui a au cul De la baguette Et très dur lui aussi Pour un petit bouton Il faut vraiment 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 appuyer Alors j'espère Que le fait Que ce soit dur Comme ça Ça respire la qualité Parce que souvent Quand c'est des choses Qui sont un petit peu plus Dures C'est bon signe La plupart du temps Sur des trucs comme ça Mais bon Bref Là espérons que ça fonctionne Et là maintenant Si j'appuie tout simplement Sur le bouton Qui est quand même Très discret Et qui se voit absolument pas On va pouvoir Sortir une petite flamme Une petite Une petite comète Qui va partir Pas très loin Dans le teaser On a l'impression Que ça part super loin C'est totalement faux Je vais pouvoir Faire partir ça Moi j'ai mis 1m50 sur le site Ouais Après ça fera plus rien Ça va être difficile À allumer quelque chose Ou à crever quelque chose Le ballon À 50 cm Comme ça c'est très bien Mais ça suffit amplement Donc si je dois le faire Par exemple sur la bougie Donc on va tenter la bougie L'allumage de la bougie Je pense pas que ça fonctionne Mais on va tenter L'allumage de la bougie Donc une bougie qui est ici Alors c'est vrai que J'aurais quand même dû mettre Puisque c'est pas juste Voilà Faut quand même J'ai oublié de mettre quand même Mon coton flash par dessus Qui lui même est imbibé Donc on va venir faire Notre formule magique On va visser tout ça Hop Et bon Vous avez vu que Pourtant j'ai bien visé C'est passé dessus Mais ça l'a pas allumé Donc bon Si on devait le refaire Donc là t'as mis que du coton J'ai mis que le papier Voilà Donc c'est sûr que si je mets que le papier là Je vais sortir plutôt une petite flamme Normalement qui va avancer de là Donc là A la rigueur Ça serait ici Voilà Boum Donc là effectivement Sur ça oui Si on met que le papier Puisque du coup Quand on est ici Que ça produit directement la flamme Comme d'un mortier On va savoir Là on va pouvoir reproduire Allez pourquoi pas Le ballon Ensuite le ballon Alors pour le ballon Il faudrait que ça parte Donc là il faut quand même mettre Un petit peu de De coton Donc ça vous fait Je vous fais le montage Directement ici Ça c'est à la base Des vrais montages Qu'on doit utiliser pour faire ça Donc on fait toujours Un petit peu dépasser le coton Allez Après au niveau chargement Bon bah vous voyez Il a pas testé avant Donc Non bah je teste le produit En même temps Mais Parce qu'une fois qu'on connait La dose Qu'il faut faire Pour aller loin Pour aller plus près Pour aller plus Et après on garde Bon Bon Là effectivement En visant au milieu On voit bien Que ça fonctionne Et par contre Il faut quand même Faire gonfler le ballon Parce que je l'ai quand même Fait une fois au magasin Sur juste un ballon gonflé Comme ça Si le papier flash Tombe sur un ballon Qui n'est pas trop gonflé Il n'a pas le temps De s'écarter Donc il faut quand même Le mettre déjà Au taquet Le ballon Pour que la moindre flamme Vienne péter le truc Donc comme vous l'aurez compris Ça fonctionne Maintenant Voilà Ça envoie pas des machins À 5-6 mètres En ayant du Du flash énorme C'est vraiment juste Le petit effet D'envoyer une petite lumière Je vais refermer le montage J'en ai assez Pour dire que Effectivement Ça peut pousser Un peu plus loin Donc je vous montre pas Ce qu'il fait Pas trop Pour pas que vous allez L'acheter chez Aliexpress En disant Maintenant je sais Comment ça marche Donc pour ceux Qui vont l'acheter Chez les chinois Vous nous appellerez Pour nous dire Mais c'est quoi Le montage exact Pour faire ci Pour faire ça Voilà Attends Vous voyez l'envers du décor En même temps On a mis le On va juste éteindre Je l'envoie où là Tu filmes Dans le fauteuil Voilà Donc effectivement Oui je suis là Vous avez vu que La flamme s'est produit Jusqu'ici Donc Tout à l'heure Et tu es allé derrière Ouais non mais Oui mais c'est très minime Donc le 1m50 2m Effectivement ça y va Sur une petite flamme Après c'est normal On va pas lui en demander trop Le trou intérieur De la baguette Doit faire Ça de profondeur Donc on va dire 18mm Et le diamètre Ça doit être du 5mm À l'intérieur Donc c'est Très petit Donc forcément Vous n'allez pas pouvoir Envoyer des flashs De fou furieux Maintenant Ça fonctionne Ça fait pas de bruit La résistance Quand je vois comme ça Donc jamais faire ça Avec un truc allumé Mais bon je sais qu'il n'y a plus de coton Donc je le fais Mais c'est pour ça d'abord Je le fais sur le côté La résistance a l'air d'être Assez grosse à l'intérieur Donc assez Je pense bien conçue Donc c'est pas quelque chose Où vous allez devoir Rester appuyé un quart d'heure dessus C'est quand on appuie Une seconde Si ça part pas C'est que votre montage A mal été fait Où il n'y a pas de batterie Mais je pense Sur ce type de produit N'allez pas rester Une minute appuyé dessus Parce que vous resterez Je pense Si l'électronique dedans Est mal conçue Au niveau des résistances Et tout ça Vous allez brûler Le fil résistif Si c'est très bien conçu On pourrait rester Une minute appuyé dessus Ça serait complètement rouge Et ça brûlerait pas le fil C'est pas une même cigare Voilà C'est ça Je pense pas que ça soit le cas Maintenant En l'utilisant comme ça Ça a l'air d'être propre Pour faire un effet Pour faire un petit effet Effectivement Pour moi C'est plus joli L'effet de la bougie On est là Ça sert pour allumer Quelque chose C'est joli Moi j'ai déclaté le ballon Oui J'ai vendu dans une belle boîte Ça a le mérite d'exister Comme on dit à chaque fois Ça c'est le mouvement des bâtons Pour faire les formules magiques Ah d'accord Ça j'ai à chaque fois Je me demande ce que c'est D'accord Donc Avada Kedavra Si on fait ça Ça veut dire ça Si on fait ça Ça veut dire ça Tac tac Ouais d'accord Bref C'est les formules Si vous voulez vraiment les faire Voilà Attention de ne pas transformer Votre chat en crapaud Ouais Voilà On nous a demandé de la faire La démonstration Et bien voilà Ça aurait été hyper convaincant Ben si Si j'avais su que tu ne savais pas viser nos bougies J'aurais fait moi Non C'est pas que tu ne sais pas viser C'est quand même que ça part trop fort Un coup tu mets trop de coton Ça propulse trop vite Ça n'a pas le temps de chauffer le coton Qui est ici Donc c'est quand même Toute une maîtrise Eux ils ne mettaient pas de coton en tout cas Alors Oui mais ils mettaient que le papier flash Mais je doute que le papier flash Parte quand même très très loin A moins d'en mettre vraiment plus Et vraiment de le tasser C'est ce qu'il dit Tu fais un beau rouleau bien tassé Ouais mais tu ne rentres que ça Tu le rentres Oui mais ça ne fait rien Donc à moins qu'il force comme un fou furieux Mais forcé sur le filet résistif Non sans forcer Mais tu le comprimes bien Pour en avoir un gros rouleau Qui rentre D'après ce que j'ai vu dans Eh ben tiens Et pendant que tu parles d'autre chose Je vais aller chercher On essaye ? Non Non ? Allez Je suis sceptique Non parce que Et on a plus beaucoup de temps Ah Allez Et on n'aura même pas le temps De faire les explications Qu'on devait faire cette semaine Allez Rubikube Tu l'as bossé ? Non je ne l'ai pas bossé Mais bon Je suis parti à la poste Je l'ai fait quand même depuis longtemps Mais Non on ne va pas dire que j'ai bossé ça Mais je peux le faire quand même Alors ça c'est Chao cube Bye C'est qui ? Alfonso Abe Abe Ruella Abe Ruella Abe Ruella C'est la même chose que Enchanted Je ne me rappelle plus comment De chez Daryl Mais Daryl il a sorti ça il y a très longtemps Cube 3 avec toutes ces nouvelles passes Il n'existait pas encore Donc maintenant Lui il a pris exactement le même tour Il a mis au goût du jour Avec les nouvelles passes A lui Et le fait d'avoir ça Eh bien ça fait une belle routine C'est rien de plus Que celui que vous avez déjà Si vous l'avez déjà Nous on le vendait Enchanted Cube de Daryl Après il y a eu Le Rubikube de Santané Que ça en a plu Et là c'est la même chose Avec des nouvelles passes Donc tous les cas C'est ça On peut faire Une ou deux passes Sans être magicien Confirmé sur le Rubikube Ah ça tout à fait Il n'y a pas besoin de savoir Faire du Rubikube Tu lâches Il se refait Tu fais ça Il se refait Ça on ne le fait jamais mélanger Et c'est tout bon Après si vous voulez aller plus loin Là il faut maîtriser un peu Les techniques De ne pas les maîtriser Les apprendre Non il faut les apprendre Il montre une façon de faire Vous les apprenez Ou je suis parti à la poste Apparemment il a appris sa façon de faire Qui est pas mal Et grâce à ça on peut refaire le cube De plusieurs façons D'abord la première couronne Après la deuxième Et après la dernière Et la dernière Ou alors directement La dernière La totalité Exactement Donc on peut le faire en 4 fois Tu nous montres ? Voilà Ensuite au niveau cube Alors c'est un cube Qu'on peut donner à examiner Maintenant C'est un RD Insta De cube De cube Oui c'est le RD régular C'est le RD Pardon pas Insta C'est le RD régular Donc c'est la même taille La même forme La même couleur La même vitesse C'est un RD Insta Qui a été modifié Pour faire ça Exactement On peut le donner à examiner Maintenant Parce qu'il est mélangé On peut pas le faire mélanger Par le spectateur Maintenant on va parler De résolution Magique Donc bon C'est comme c'est vous Qui allez le mélanger En parlant Devant les gens Pour eux Le cube est entièrement mélangé Et Donc du coup On peut donner à examiner Tout ça au spectateur Et on explique que La première résolution On va la faire rapide Je vais pas vous faire Toutes les Toutes les Toutes les passes Parce qu'à chaque fois Dans tous les cas Je vais le remélanger Vous le refaire Instantané Allez Je vous le refais Parce que Thierry me dit Que dans la caméra On voit On voit que dalle Donc du coup Je vais m'approcher Et vous le faire Ici Pour que vous puissiez constater C'est vrai que Quand on est là On sait pas Ouais c'est pas faux Bref Donc On refait la prise Allez c'est parti On montre un Rubis Cube Tout ça va être mélangé Par vos Par vos soins Hop là il s'est défait Hop Donc après vous faites Tous les mélanges que vous voulez Bref C'est à dire Vous prouvez que votre cube Est entièrement mélangé Une fois que tout ça Est mélangé Vous montrez Vous montrez que vous allez faire Une résolution Assez Spectaculaire Et rapide Parce que vous allez Venir Tenir Votre cube comme ça Je m'en rappelle plus Et en faisant Une Deux Trois Boum Instantanément Tout est résolu Et vous montrez Votre Rubis Cube Voilà Ça c'est une Première résolution La Deuxième La deuxième 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 On remélange aussi Le Cube Hop Et on va faire Étape par étape Donc le cube Est mélangé Surtout Les côtés Et on va On explique Qu'on va essayer De faire Étape par étape Étape par étape C'est comme ça On est ici Regardez bien C'est pas grave Hop On secoue Et on fait déjà La première couronne On secoue Ici On fait déjà La deuxième couronne On secoue Juste ici Et on fait La troisième couronne Et maintenant Toute notre cube Est entièrement Résolu Voilà Donc après Il y a la troisième étape Qui est celle Où on lance Et on la dépose Mais bon Ça serait la même chose Je mélange Je lance Et ça se fait C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Vous n'avez pas besoin de l'aide et il n'y a pas besoin de mémoire de mémoire. Le Speciale Gimic Cube fait tout le travail pour vous et permet de vous être la star de la show. D'abord, vous solvez le cube layer par layer. Puis, deux layers à un certaine. Puis, vous solvez le entire thing à une fois. Et ici c'est le truc. Quelqu'un qui peut faire un chaos cube. C'est presque self-working. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous solvez le cube. Make order from chaos. Get your chaos cube... ...today. Je vous ai mis les vidéos en même temps que Jérôme faisait le tour. Un peu Jérôme, un peu lui. Tout ça pour vous... Il en a profité pour s'habiller pour faire les deux autres tours. Tout ça pour vous dire que c'est quand même destiné... C'est quand même destiné à ceux qui manipulent un peu le robicule. Même si lui, il vous montre comment le refaire une fois que vous l'avez démonté. Parce que vous pouvez faire des fausses manipses. Mais on peut le donner à examiner avant. Une fois qu'il est mélangé. Pas à la fin. Mais les passes elles sont jolies. Pour ceux qui aiment bien ce style de tour. Qui veulent aller plus loin que celui d'Enchanté de cube. Ça va un petit peu plus loin. Mais voilà. C'est vrai que nous on le faisait d'une façon qui était jolie. Une fois que le rubicule était mélangé. On le jetait en l'air et claque, un retombé. Tu le fais aussi ? D'accord. Nous c'est ce qu'on fait dans rubicule instantané. On fait ça. Là il en fait quatre. Il fait, on le jette et il est fait. Il fait les hurres par les hurres. C'est-à-dire couronne par couronne. Il fait la résolution instantanée. Comme tu as fait toi. Et la dernière que je n'ai pas faite. Il la lâche. Il est mis dans la main comme ça là. Bon mais quand il tombe, il est fait à vue. Il est terminé. Donc pas à jeter en l'air. Si, il le fait aussi comme ça. Donc c'est en film de plus. Il est ici, il vient et elle est faite. La même qu'en chaque d'ailleurs. Exactement. Ok. Après c'est très bien expliqué. Il y a les formules qui vous montrent. C'est filmé de derrière. C'est quand même tout en anglais. Mais bon. Ouais mais bon, il n'y a rien de compliqué. Donc si à la fin vous mélangez votre cube, il vous montre la technique pour casser le Rubis Cube. Enfin casser. Pour démonter le Rubis Cube et les remettre pion par pion. Pour pas que vous frappiez des méthodes de Rubis Cube si vous ne savez pas le faire. Donc c'est toujours faisable. Si vous voulez la version classique juste qu'on jette en l'air que ça retombe en français avec tout tout tout. Prenez l'autre version Rubis Cube instantanée. Que pour l'instant c'est en rupture. Alors on va parler de ça. Parce qu'il a mis la veste. C'est une torche en feu. Et on est super déçu. Parce que il a fait de la... Il a fait un test avec plein de torches. Et on s'est aperçu qu'une fois qu'on l'a fait une fois. Et bien après le tissu se défait. On ne peut plus le remettre. A moins d'être un peu bricoleur. Si il ne se défait pas ça marche bien déjà. Le tour il est joli. Mais le problème c'est que sa fabrication... Elle est pourrie. Je ne sais pas si il a testé une fois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une fois que la mèche qui est sur la torche se déroule. C'est une mèche qui est enroulée. Et bien le problème c'est que quand même vous vous l'accrochez bien. Et que vous la renroulez. D'accord ? Donc voilà tout simplement. Et bien euh... Bon on ne va pas dire quand même comment ça fonctionne. Puisque là autrement on est en train d'expliquer. Mais le système pour s'éteindre ne fonctionne plus. Parce que ça coince. Et vous avez beau serré comme un fou furieux. Pour essayer de faire le diamètre le plus petit. Ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi ? Parce que la tresse de base en fait qui est dessus. Elle est assez plate. Donc en fait elle est commencé à enrouler. Mais vraiment en étant plate. Donc il faudrait retrouver le plat pour bien le mettre droit. Ouais mais ce qui est en fait totalement impossible de retrouver un plat. Parce que à la base c'est une ficelle qui est ronde. Donc je pense qu'il a dû un petit peu l'ouvrir. La mettre à plat. C'est très mais alors très très mal conçu. Ça se répare. Parce qu'effectivement on vous donnera la méthode. Enfin je vous donnerai la méthode. Puisque moi ces torches là j'en utilise. J'en avais utilisé. D'ailleurs même fabriqué. Euh... Des modèles de fou furieux d'ailleurs. Euh... Mais c'était pas fait avec de la ficelle. Mais tout simplement avec du tissu. Donc on vous donnera la méthode avec le tissu à plat. Et entouré avec... Je sais pas si j'en mets de le membre. J'ai pas envie d'acheter de le membre. Non mais je veux dire si maintenant euh... Vaut mieux que tu fabriques la tienne. Et on la vend. Oui bah... Parce que si j'achète si je continue à acheter ça. Ah c'est tout cas. Et que tu... C'est pas pour. Et que tu lui dis tiens euh... J'étais là la poubelle et fait autre chose. T'as raison. T'as raison. Non mais après le système en lui-même. Parce que le système en lui-même. Il est intelligent. Il fonctionne très bien. Là... Le... Bon l'élastique ça c'est l'élastique. On s'en fout. Mais euh... Le tube en laiton et tout ça. Le système d'accroche du fil. Là pourquoi pas. Mais... Mais... Mais le système de base euh... Pour le pour le réparer. Ouais. Il va se dérive à ce temps. Il va se gonfler. C'est ça. Et c'est foutu. Et c'est foutu. Le système sort et terminé. Vous pouvez plus le remettre. C'est... Tu nous fais une démo quand même. Alors je sais... Je sais même pas si ça sert parce que... Est-ce que je vais le vendre. Si... Mais pour vous montrer à quoi ça sert. Et si vous l'achetez euh... Vous débrouillez pour le réparer. Ah exactement. On va pas vous... Je vais pas faire une vidéo en français pour expliquer ça. Parce qu'en fait pour vraiment bien le refaire. En fait il faut refaire quelques petites... Quelques petits usinages en fait. Quelques petits perçages à des endroits bien spécifiques. Comme ça tu peux plus ou moins le faire. Oui mais bon c'est... Enfin sur un produit comme ça. C'est pas nous le faire. C'est... C'est ça que... Moi ça me rend fou ces trucs là. Ils produisent des trucs. Pourtant c'est bazar de la magie hein. Euh... On en avait des anciens. On en avait des nouveaux. C'est exactement le même truc. On a les anciens. Les nouveaux. Les nouveaux les anciens. Mais... Allez fais nous une démange. Bref. Vu comme on est parti là dessus on le fait. Donc l'idée du... Du truc. Attends je vais aller chercher... Machin. Voilà on va éviter quand même de... Alors je sais pas si je continue à le mettre sur le site à la... Plus sérieusement. Mais comme les gens... Ceux qui font du feu c'est quand même des gens un peu... C'est pas n'importe qui. Mais normalement si... Oui disons ça c'est... On pourrait le faire. C'est vrai que tout le monde pourrait le faire. Parce que c'est... C'est prévu pour que ça marche tout seul. C'est prévu pour que ça marche tout seul. Par contre en revanche si ça venait à pas marcher... Vous... C'est... Vous pouvez... Vous cramer. Donc l'idée est la suivante. On a une torche. Euh... Alors du coup j'allais dire maintenant avec ce modèle on peut arriver avec la torche en feu. Euh... Visiblement c'est pas le cas. Mais du coup on va enflammer donc cette torche. Une fois que cette torche elle est ici. Du coup on va faire juste un petit mouvement. Et instantanément elle va disparaître. Et quand ça marche comme ça c'est beau. Tout simplement. Quand ça marche comme ça c'est beau. Et... Je serais curieux... De... Alors on pourrait faire une... Une disparition qui est... Qui est peut-être un petit peu plus flash. Alors je vais voir avant de me cramer. Et ben non je peux plus vous le faire. Il ne manque plus. Ouais terminé. Donc voilà c'est ce qu'on disait. Ok. Le... La corde ici qui est montée sur la torche. Et ben est devenue plus grosse. Elle s'est... Enlevée. Et du coup ben... Le... Le système ne fonctionne plus. Alors... Donc... Celui qui s'y connaît... Bravo. Prend ma vidéo et l'envoie à... Bravo Bazar de la Magia. Bazar de la Magia. Et je vais dire Bazar de la Magia. Votre truc c'est de la merde. Ah ouais. Vous avez des bons produits. Mais alors là par contre c'est pourri. Pourri de chez Pourri. Bref. Voilà. Allez. Tu peux le refaire ? Ah ben non je ne peux pas. Ça veut dire que là s'il allume et qu'il lâche. Il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Il va se brûler la veste. Parce que le... Le... Le truc il a déjà gonflé. Il s'est déjà dilaté. Voilà. Terminé. Vas-y montre. Ouais. Il est de la même... Il est pareil que ça maintenant. Voilà. C'est ça. Tiens. Ça sert à rien de le montrer. Il est pareil que ça. Il est tout doux... L'accroche qui est en bas a lâché. Et... C'est galère. C'est... C'est un super produit hein. Moi je vous le conseille vivement hein. Euh... Euh... Non franchement si vous voulez... Si vous voulez pas être déçu. Ne l'achetez pas chez moi. Voilà. C'est ça. Ah putain. Il est dans un état le truc. Et... Une fois on se les servit. Mais comment on faisait ça fait 20 ans qu'on le vend. Et bien ça fait 20 ans que les gens ils devaient nous traiter de voleurs. Pourtant on l'a testé il y a 20 ans de ça. On s'en servait. Ouais. Je pense que c'était pas la même fabrication. Je me rappelle de m'être servi d'avoir fait une explication et qu'on a perdu mais de l'avoir fait. Vous brûlez, vous l'allumez, ça marchait. Donc du coup de temps en temps c'est bien de montrer des trucs bien, c'est bien aussi de montrer des trucs de merde. Parce que c'était pas prévu parce que pour moi j'étais content de montrer ça. Bah oui. C'est parce que c'est en l'essayant 2-3 fois qu'on s'est aperçu que tu dis tiens. Ah bon, 1 ça va, ça peut arriver, le noeud il est mal fait. 2, c'est déjà bizarre. 3. Et bien voilà, au moins comme ça vous l'avez en live. Un seul essai c'est one shot. Bazar de Magia c'est de la merde. J'espère que tu comprends le français. Sur ce produit. Bah oui. Parce que les foulards. Celui-là on parle de ça. Ce produit là de Bazar de la Magia effectivement c'est nul. Allez. Bref, allez on passe à autre chose. Maintenant on va vous faire un truc excellent, c'est upper in glass. On l'a fait cet après-midi à un mec, et une deuxième fois, et une troisième fois. La première fois il dit, mais c'est un verre qui se plie. C'est un verre. Il avait que cette solution. Il regarde le verre et il dit, mais ouais le doré là, le chromé là il se plie. C'est tellement fou parce qu'il a vu de 1 cm. Après c'est pas pareil quand on va le voir en vidéo et en vrai. Oui mais en vrai, on peut faire n'importe quoi. Il m'écoute et parler. Tout à fait. On aurait pu le regarder dans les yeux et prendre un éléphant dans le dos. Parce que c'est ce qui se passe en vrai. Les gens on les parle, ils sont pas attentifs. Mais en vrai, c'est vrai que ça passe encore mieux qu'en vidéo. Mets les bons produits par contre en avant. J'ai vu faire ça. Je sais pas pourquoi il est parti. Donc du coup, pour revenir à Steve Thompson, donc à Paris une glace, c'est... Bazar de magia ! Poubelle ! Bazar de magia ! Poubelle ! Poubelle ! Voilà ! Je récupérerais les bons quand même. Parce que même s'il parle pas français, il a compris. Là c'est sûr. Donc, ça c'est bon. Oui, c'est très très bon. C'est très très bon. Parce que, on connaît la version classique. On sait d'où ça vient. On sait comment ça marche. Elle fonctionne très bien déjà. Mais là, il est allé un petit peu un cran au dessus. Le matériel c'est un sac anti-vex. 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 Donc il va résister. Au poids du verre. Au poids du verre qui vendu avec. Et au liquide. Puisque forcément, il n'y a pas de verre truqué. Et on a du vrai liquide à l'intérieur. Donc, s'il est vendu avec, c'est parce que c'est un verre en métacrylate. Non, c'est un place. Je crois que c'est un métacrylate. C'est marqué sur le site. C'est qu'il est prévu quand même pour s'adapter sur quelque chose qui permet. C'est parce que si tu mets un vrai verre en verre, il sera déjà plus lourd. Oui, non mais c'est parce qu'il y a du système quand même dessus. Pour pouvoir se balader avec ça en close-up. Et qu'on enlève au dernier moment. Oui, tout à fait. Mais si tu avais pris un verre en verre, il aurait été déjà plus lourd. Tout à fait. Je sais que peut-être qu'il aurait montré. Donc, même si vous le donnez à examiner, pour eux, c'est un verre classique qui n'est pas truqué. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas truqué. Il y a juste un truc en plus. Comme ça, vous pouvez faire un close-up et il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que vous pouvez arriver en début de soirée et plus ou moins, si on veut, on sait faire attention. Non, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est comme le Splash Rotor, par exemple, on pourrait le faire au dernier moment. Bon. Il va vous faire une démo. Essaye de le faire en parlant, en disant vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. En expliquant. Oui, parce que ce que vous voyez sur le teaser, bon, la prise, le mec, il a dû le faire des tas et des tas de fois. Non, mais au moins, tu expliques tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il ne peut pas faire. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que même nous, quand on le voit, on se dit, putain, le mec, c'est où soit, il le fait vraiment très, très bien, mais je doute que ça soit fait comme ça vraiment dans le teaser. Toi, tu fais les gestes. Donc, tu ne t'imagines pas que moi, quand je suis de l'autre côté, déjà, je ne le vois pas. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment invisible. Oui, oui. Mais quand vous allez le voir là, faire par moi, c'est quand même moins, enfin, plus évident de trouver comment ça marche. Même, enfin, on s'en fout, puisque dans tous les cas, c'est fait pour des gens, mais que quand on regarde le teaser. Oui, tout à fait. Le teaser, il a pris la bonne prise. Ah oui, c'est la bonne prise. Ça a dû être coupé au bon moment. Mais par contre, ça n'enlève pas l'idée du tour qui est excellente, parce que c'est vraiment magique pour les gens. On a quand même un sac qui est plié, qui est léger, qui est déplié. Et on claque des doigts et on sent ce poids qui arrive de nulle part. Et en plus, c'est quelque chose de plein et que le spectateur peut prendre lui-même. C'est vraiment fabuleux. La semaine dernière, on a fait un carton et Carlson Brink. Je pense que cette semaine, disons la semaine prochaine, parce que c'est lundi que ça va arriver, on en a déjà plus. Tout à fait. Ça va être un tabac. C'est excellent. Exactement. Tout le monde peut le faire. Et voilà. Allez. Je me mets debout. Alors bien sûr, c'est destiné aux gens qui font quand même du close-up, qui sont billés en costume ou en veste. Donc là, j'en ai profité pour mettre la veste pour faire le feu. Et du coup, j'en profite pour faire ça. Je vais essayer de lever un peu la caméra. Allez. Je prépare tout ça. Hop. Je me mets un peu plus vers le haut. Voilà. Bon, tu peux rester comme ça. Ça sert à rien de... Ça sert à rien... Si on voit ta tête, c'est mieux. De couper. Oui, oui. Non mais... Je lève la caméra. Voilà. Allez, Jérôme. Et je vois les... Voilà. Juste un petit sac. Voilà. La chaise, on l'enlève. Voilà. La chaise, on l'enlève. Hop là. Ça, c'est... Pour me dire que c'est l'heure. Et voilà. L'idée du tour. Tiens, mets le truc au moins que je vois. Euh... Vous montrer ce... Ce sac. Vide. On peut le faire même toucher pour le spectateur. Donc, si le spectateur touche lui-même le sac, on peut sentir qu'il n'y a rien dedans. Et euh... On va ouvrir le sac devant le spectateur. On ouvre le sac devant le spectateur. Juste ici. On ouvre tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est ouvert, on met tout ça droit. Très important. On me regarde à l'intérieur qui a rien. On montre. Donc, on peut montrer. Alors, je m'approche un peu, mais la caméra va le faire. Qu'il n'y a rien à l'intérieur du sac. Une fois que ça, c'est fait. Hop. On arrange un peu tout ça. Et là, attention. On attrape quelque chose dans l'air. Un, deux, trois. Boum. On sent d'un coup un poids qui tombe à l'intérieur. On fait venir le spectateur ou on s'approche de lui. On lui demande d'aller chercher à l'intérieur du sac. Et là, à l'intérieur du sac, il sort effectivement. Un verre. Une fois que tout ça, c'est fait. On peut se repayer le luxe de montrer l'intérieur du sac que son envie. De replier tout ça. Dans tous les cas, il n'y a plus rien à boire. Et c'est terminé. Voilà. Et le verre, ce n'est pas un double verre. C'est du vrai liquide. On peut le boire. Exactement. Et vous voyez, si je vous dis que c'est un verre en métacrylate, on ne voit pas la différence. Donc, pour eux, un verre, c'est un verre. Mais ce n'est pas ça, même s'il le touche. Non, tout à fait. On s'en fout. Là, on a quand même une production d'un verre plein dans un sac qui a été montré vide. C'est quand même fabuleux. Moi, j'ai vu la réaction en direct. C'est vraiment extraordinaire. Très, très bien. Il n'y a rien à dire. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est très, très bon. Donc, tout le concept, c'est le sac. Là, on a l'impression que ça ne paie pas de mine. Donc, il faut le travailler d'ailleurs. Ça fait peur d'ailleurs quand on reçoit le truc parce qu'on a tendance à faire vachement travailler ce sac là. Il ne ressemble plus à rien. Mais en fait, c'est comme ça qu'il doit s'utiliser. Quand vous le recevez, il est tout neuf. Pas un pli, tout ça. Il faut travailler pour qu'il prenne une souplesse. Exactement. Une forme aussi. Et celui-là, dans le garde pour nous. Et du coup, on a l'impression qu'on abîme le sac. Mais en fait, pas du tout. Puisque comme c'est en Tivek, c'est quelque chose qui est extrêmement costaud. Donc, même s'il prend de l'eau, parce que c'est pas possible, il sort, il pourrait avoir de l'eau. Alors oui, tout à fait, il peut avoir une éclaboussure. Je ne sais même pas si j'en ai pas fait une d'ailleurs, des éclaboussures. Mais peu importe, puisque dans tous les cas, l'eau va perler dessus, il va sécher. Donc, vous vous retrouvez avec un sac qui fonctionne très très bien, même s'il va être humide. Vous commencez avec un complètement empty paper bag. Le spectateur peut même voir l'intérieur. Ils peuvent même mettre leur hand et sentir que c'est complètement empty. Et ensuite, il se passe. C'est parti. 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 Et ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est complètement un-gimmick. Le bag peut être visible sur tous les côtés. Et le spectateur peut même s'appliquer et prendre le glass themselves. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'avoir des liquides spilles. C'est simple et pratique, et vous pouvez être prêt à faire ça à un moment donné. Pour l'année dernière, les magiciens comme Pat Page, Eugene Berger et Richard Osterlund ont fait l'appareil de leurs shows. Une nouvelle nouvelle gimmick et une nouvelle approche pour rendre Steve Thompson's Appearing Glass l'appareil de votre repertoire. Et ça a marché aussi. Ah tout à fait, oui. C'est-à-dire, vous avez ça et ça et ça marche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si là, j'utilise son chargeur comme il fait. Peut-être que si tu avais un splash bottle, ça marchait aussi. C'était bien aussi. Oui, oui, mais c'est pas pareil au niveau conception de l'effet. Là, je peux avoir ça. Là, c'est vraiment un opener. Mais si je veux le faire, par exemple, j'attaque une routine alors que j'ai ça sur moi, dans la configuration où j'étais là, c'était moins faisable. Alors qu'avec un chargeur style splash bottle, on peut l'avoir vraiment longtemps sur soi et à mesure de la routine, dégainer ce qu'il faut dégainer et l'approcher pour que ça soit… En gros, il n'y a pas besoin de chargeur. Je veux dire, tout est vendu comme ça pour que ça marche. Si vous avez un splash bottle, profitez-en, servez-vous-en. Si vous n'en avez pas, achetez-le aussi parce que c'est bien. J'enlève le splash bottle, ça fait un bon compromis entre les deux. Parce qu'en premier de la soirée, vous pouvez faire le champagne en plus. Donc, vous avez fait apparaître le verre et vous revenez, boum, champagne. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire des trucs qui nous ont plu ? Ça, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Ça, je le fais déjà. Et ça, j'adopte. Moi, j'adore ça. Il faut juste le produire au bon moment. Je sais que je vais le faire. Ça veut dire, je n'aurai même pas besoin de m'entraîner. On prend ça, on comprend de suite comment ça marche. On fait ça dans 6 mois ou 10 ans. Tout à fait, on ne peut pas oublier. On sait qu'on va le faire à l'improviste. Tiens, je le prends dans ma valise. Si je le fais, je le fais. Je n'aurai même pas besoin de réfléchir comment il faut le faire. Tout à fait. Ça marche tout seul. Donc, voilà. Et ça, on a oublié. Comment on l'a fait au début ? On ne s'en rappelle plus. Génial. Les boîtes dans les boîtes dans les boîtes. Parce que ça fait une carte retrouvée comme dans une mystery box et tout ça. Mais dans un truc encore un petit peu plus loin. Les boîtes dans la boîte comme les boîtes gigognes. En fait, tout simplement. Et avec l'emblème qu'on adore tous, la boîte bicycle. C'est ça qui va nous attirer. Et bon, moi, le meilleur, ça reste quand même la torche. Parce que c'est visuellement très très beau. Oui. C'est une one shot. On parle mais on ne se voit même plus. C'est vrai. Mais bon, on ne voit même plus à vous aussi. Allez, merci de nous avoir vus. Merci de mettre des j'aime. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime par rapport aux vues. Mais je pense que c'est parce que vous nous regardez sur le site. Donc, quand vous êtes sur le site, vous pouvez nous voir. Et si vous cliquez en bas à droite, vous avez le logo YouTube. Vous cliquez dessus et vous partez sur YouTube. Déjà, vous pouvez nous voir en plus grand. L'avantage d'aller sur YouTube, c'est de nous voir en plus grand. Et si vous regardez en bas à votre gauche, il y a le marqué plus. Vous cliquez. Vous avez tout le listing de tout. Vous avez le temps. Vous avez le détail de tout. Et vous pouvez mettre des commentaires. Alors que sur le site, vous ne pouvez pas le faire. Donc, quand vous êtes sur votre site, vous cliquez sur YouTube. Vous mettez des j'aime. Vous regardez les commentaires. Vous en mettez. Et voilà. Tout ci, tout ça. Merci à tous. Mettez des j'aime. Mettez ce que vous voulez. Posez-nous des questions. Nous, on est déjà prêts pour le prochain unboxing de la semaine prochaine. Voilà. Il y a des trucs qui arrivent encore. Des jeux de cartes, il me semble. Voilà. Semaine prochaine, on va se mettre à fond sur les explications. On va faire l'ouverture de ces deux jeux. Et on va chercher. On va fouiner encore pour trouver d'autres choses. Et c'est une autre semaine qui recommence. Voilà. Nous, ce n'est pas une journée. C'est une semaine. Allez, on repart. Voilà. Merci à tous. A tout bientôt. Bye bye. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501